Musique de générique Désolé je suis un petit peu malade, du coup il m'arrive un petit peu de me régler la gorge, de renifler un petit peu, j'essaie de faire attention à tout ça pour pas vous déranger. Qu'est-ce que je pouvais vous dire ? Ah oui, petite anecdote, j'ai pas mal de coffrets Pokémon qui sont d'art, le lit là-bas au fond, que je ne peux pas ouvrir pour l'instant, parce qu'il y a peut-être un projet de vidéo qui se dessine sur une autre chaîne avec un autre YouTuber, voilà, du coup par déduction vous doutez qu'il s'agit d'ouverture de cartes, parce que oui effectivement c'est du contenu que je propose sur ma chaîne, mais où je suis, comment dire, j'ai du mal à gérer vraiment tout ce qui est miniature, belle miniature, présentation potable du setup et tout, voyez, avec un petit décor bien sympa et tout, et du coup, ces coffrets là je les ai achetés, je ne peux pas les ouvrir pour l'instant, et comme je ne sais pas encore trop quand est-ce que je pourrais les ouvrir, je suis obligé de ronger mon frein en attendant, et j'étais allé faire les courses un petit peu plus tôt dans la journée, et je suis tombé sur des box métal, vous savez les box en métal Pokémon, dedans il y a quelques boosters et une carte promotionnelle, et il y en avait de Zenith Suprême, Zenith Suprême c'est la fameuse série où il y avait certaines cartes super belles que tout le monde voulait, et donc du coup les trois box qui existaient pour cette édition là, pour ce set là, c'était celle de Articodin, Sulfura et Elector, et sur les trois, du coup je me suis dit, tiens je vais prendre celle d'Articodin, parce que c'est celle dont je préfère l'illustration, et il y en avait une qui avait cette illustration, donc du coup je l'ai prise, et donc du coup il y avait les quatre boosters que j'ai ouverts en vidéo, et du coup le short est sorti, donc là on est le 22 octobre, donc je vous propose d'aller voir le short du 22 octobre pour voir la vidéo d'ouverture de ce fameux booster, je suis tombé dessus, je suis tombé sur cette carte, je ne sais pas si à la caméra vous la verrez correctement, en tout cas elle est superbe, c'est une Palkia originale Vestar, donc gold avec une illustration, en fait il y a quatre cartes, il y a Palkia, Dialga, Giratina et Arceus, et en fait ensemble ça forme une sorte d'immense fresque, et elles sont superbes, et il se trouve que j'avais déjà les quatre, parce qu'à l'époque comme je n'avais pas eu la chance de tomber sur les cartes dans les boosters que j'ouvrais, je m'étais dit que vu qu'il me les fallait, autant les acheter, ça irait plus vite, et comme en plus en France on a eu une sorte de bug de tirage, qui faisait que certaines boxes, certaines boîtes étaient buggées, et ont tombé sur ces cartes de manière régulière, et bien du coup les prix ont chuté un peu, ce qui m'a permis de les acheter pour un prix assez raisonnable, entre temps elles ont légèrement augmenté, très légèrement, mais du coup forcément quand j'emploche une, forcément c'est que des exemplaires en plus pour moi, mais je suis super content finalement, j'aurais droppé ma propre carte moi dans l'ouverture d'un booster, bref, ça fait deux minutes qu'on a commencé cet épisode, et pour l'instant on ne fait pas de Skyrim, j'ai un arc dans les mains que j'ai d'ailleurs rangé, parce que je n'ai absolument pas la tenue qu'il faut pour jouer à l'arc, voilà, donc on va rester avec nos sorts, et on va faire de l'exploration, j'avais dit qu'on irait vers Pierre de Shore là-bas, que je n'ai pas exploré, et qu'on irait voir le Fortier Muraille, donc on va peut-être aller se rendre à la clairière de Vendombre, et on va remonter en direction de Pierre de Shore, alors déjà on va mettre un repère, voilà, et on va aller ici, alors quand même en presque 360 épisodes, mais je crois même en 360 épisodes, c'est assez drôle qu'on n'y soit toujours pas allé, et d'ailleurs ça tombe très bien, parce que regardez, en face là-bas on a une structure, ici, une DS mère, ah mais sérieusement, tu n'es pas, mais c'est tranquille toi, en plus tu me fais du dégât, voilà, reste au sol, il est où l'autre, dis-donc le Smilodon là, tu ne te sens pas un peu tout seul là, on a une grotte, et on a une maison là-bas, et là-bas on a le Fortier Muraille, on va aller à la ville déjà, comme ça on la débloque, et ensuite on ira, vas-y approche-toi je t'attends, t'es où, là, lol, il est passé mon sort, il a dû foncer droit dans un arbre, c'est le même parce que je récupère les flèches de Aïla, allez, direction la ville, on se garde en tête l'idée d'aller au fort qui est juste ici, bien entendu, et ensuite on va revenir en sens inverse pour aller vers la maison et la grotte, ah il y a encore un autre fort à côté, ah non mais là-bas c'est encore un deuxième fort, ah oui donc il y a effectivement plein de choses qui ne sont pas, mais ah vous allez me lâcher un peu, non mais oh, désolé mais toi tu prends pour tout le monde, il a l'air immense ce fort là-bas, et c'est pas le fort du coup de tir muraille alors, ah si, là-bas c'est le fort de tir muraille, et donc là-bas on a une deuxième structure, mais si, mais j'étais déjà venu ici, lui je lui ai parlé, non, ah non mais je dois confondre alors, bon, ok, bonjour, ouais vous cherchez les ennuis ouais, ah bah d'accord, alors soit je le tabasse, soit j'essaie de le, on peut lui faire de la persuasion, vous ne me faites pas peur, tout ce que vous arrivez à faire, c'est vous rendre au supportable, allez-vous-en, ah bah d'accord, ah bah d'accord, merci, tenez, c'est pour vous, ah mais il a disparu carrément, oh, et une quête qui s'active les amis, oh ça c'est intéressant, alors voyons voir c'est quoi cette quête, un truc d'Azadi là, c'est dans quoi, c'est dans le livre, il est où, il faut trouver le truc d'Azadi, voilà, message d'Azadi, attendez qu'un messager vous contacte, nous vous recontacterons bientôt, super, je ne sais pas s'il va falloir dormir pour ça, alors, avant toute chose, on retourne là-bas, on avait dit, et on va se diriger, vers le cabanon en premier lieu, et puis vers la grotte en second, j'ai marché sur un, ok, j'ai marché sur un morceau de squelette, ça l'a catapulté, et je me suis fait mal, ah mais attendez, mais qui s'est passé avec eux les pauvres, enfin moi ça ne me dérange pas, ça me fait du loot, mais quand même, c'est marrant ça, bon, ah mais ils ont dû se faire attaquer par les sprygans, justement, qui étaient là, qui m'ont réservé un joli comité d'accueil, la maison là-bas, généralement quand c'est des petites maisons perdues, il y a toujours une petite aventure qui se passe avec, j'aime bien cette, cette contrée là dans le jeu, j'y vais très peu, mais franchement c'est toujours cool de venir y jeter un oeil, et puis là vous voyez, bah du coup, il y a plein d'aventures qui nous attendent, et oui désolé, mais je n'allais pas te laisser me taper dessus, là-bas on a une structure, regardez, ah bah dis donc, mon ventre qui gargouille, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais c'était collector celui-là, alors non, vous êtes chiants les ours, qu'est-ce qu'on a là-bas, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, ça m'étonnait déjà que Pierre Deschamps n'y soit pas allé, mais alors visiblement, on n'y est pas allé tout court, encore une baraque en ruine, bonjour, tanire d'eau rouge, non, s'il y a une trappe, c'est que c'est, c'est que j'aurais déjà dû mettre les pieds ici, attendez c'est bizarre, il y a une trappe, je sais très bien ce que c'est ici, mais je l'ai déjà fait ça, la tanire d'eau rouge, je ne sais pas là, en fait, quand on est en bas, il y a une sorte d'endroit, où on peut consommer de la skouma, ou je ne sais pas quoi, et que quand on boit la skouma, en fait, on a empoisonné, et on finit au milieu des vampires, si c'est ça, je suis désolé, je l'ai déjà fait, je ne vois pas pourquoi, c'est un endroit que je découvre, on va rentrer dedans, mais je suis persuadé que c'est cet endroit là, mais c'est ça, oui mais c'est ça, mais je suis déjà venu ici, mais je me souviens, j'ai consommé de la skouma, puis j'ai fini, j'ai fini dans une cellule, avec des vampires, attendez, j'essaie de me souvenir, le vampire que j'ai exterminé, il me semble même que c'était vers la première partie du let's play justement, qu'est-ce que c'était vers la première partie du let's play ? Effectivement, vous semblez tendu, allez donc vous relaxer dans un recoin, vous voulez une autre dose ? Quel est cet endroit ? Une minute, vous êtes sérieux ? C'est la tanière d'eau rouge, fournisseur du meilleur skouma hors de Balmora, ils ont tous l'air défoncés, ils ont tous l'air malades ici, ils ont tous pris un coup de froid, vous voyez ? Fermez un adepte, et là-bas il y a autre chose, mais c'est sûr que c'est ça, là on a des toilettes, non je ne vais pas consommer la skouma dans les toilettes, allez dégage toi, putain c'est dingue, on va se mettre ici, c'est bon il y a de la place, c'est une accro tiens, ah mais elle est morte, ah ouais, ah ça rigole pas, ah oui plaisir, ah lui il est en train de trembler carrément, le pauvre, bon lui il m'a invité à prendre une place, je vais peut-être le rejoindre, un déserteur impérial, vous êtes le type de Elgen, j'ai failli pas m'en sortir moi-même, je me suis blessé au dos, et j'ai besoin de calmer la douleur, je comprends, je suis passé par là dans la vie réelle, je préfère préciser, je me suis niqué le dos, petite avoisac, apparemment on peut se servir, alors je ne me gêne pas, mais on va rester avec lui, vu qu'il est sympa, allez, on va voir ce qu'il va se passer, mais je connais déjà la suite, c'est dans potions, voilà, hop, du coup normalement on va se redégager, voilà, et boum dans la tanière, qu'est-ce qu'il fait là, Gog ? il y a des effets du Skouma, qu'on aura tous les esclaves dont on a besoin, pourquoi j'ai Gog avec moi, et pas Alia ? ce vieux pécor, j'acassé à la taverne, disant qu'il avait trouvé cet endroit, qu'est-ce que tu fous ici Gog ? il y a Ella aussi, vous n'êtes pas censé être ici, toi tu vas encore me foutre la merde, et tu vas me coincer, oups, désolé hein, si je fais du bruit pendant que je crochetais de la CR, tu ne m'en veux pas, je t'attaque dans le dos comme ça, non mais clairement, je suis déjà venu ici, parce que je sais que je l'ai fait, sauf que ça fait plus de deux ans que je joue au jeu, tout le temps, et ça ne peut pas être un souvenir qui date de, d'une précédente session de jeu, parce qu'avant ça, ça datait de 2015 ou 2017, et en live, je ne l'ai jamais fait Skyrim, ah mais c'est bon, je vais l'ouvrir cette serrure ou quoi là, merci, ah oui, c'est vrai qu'il a invoqué la tronac, ah pardon, ok, on va tout nettoyer ici, c'est vrai que c'est des vampires, ah mais tu n'es pas mort toi, voilà, de la sève, de l'arbre endormie, sucre lune, on a plein d'ingrédients au moins, ça c'est chouette par contre, on va tout prendre, je crois qu'à sortie est par là, on va quand même, on va quand même explorer la zone, on pourrait tomber sur des trucs intéressants, mais je suis hyper perplexe, mais c'est sûr que je l'ai déjà exploré cet endroit là, comment c'est possible, je ne l'ai pas vu dans une vidéo, j'y ai joué, je me souviens de l'avoir fait, ou alors, ou alors, il y a une hypothèse, et si c'est ça, je joue vraiment de malchance, je l'ai joué, je l'ai fait, j'ai enregistré un certain nombre d'épisodes, pendant une après-midi, j'ai un épisode où effectivement, j'ai fait cet endroit là, sauf que, je me suis rendu compte, après l'enregistrement d'épisodes, que mon micro avait buggé, ou que l'enregistrement avait buggé, pour une raison ou pour une autre, du coup, j'ai rechargé une save avant, pour me retaper, du coup, ce que j'avais fait, et je ne suis pas repassé par là, et comme à ce moment là, quand j'ai repris la sauvegarde, je n'étais pas encore passé, je n'avais pas découvert encore le lieu, et bien évidemment, ça m'a grillé le passage à eau rouge, mais pour moi, ce n'est pas logique, je ne vois pas d'autre explication, que celle-là, j'ai dû le faire, dans une sauvegarde, qui malheureusement, enfin dans un épisode, qui malheureusement, n'a pas été gardé, parce que, en fait, le micro est planté, enfin un truc avait fait, que c'était inregardable, et que du coup, forcément, j'ai dû me retaper les épisodes, et je ne suis pas repassé, par la taverne d'eau rouge, et que je me suis dit, dans ma tête, que ce n'est pas grave, je le referai à un autre moment, du coup, on va redécouvrir ça ensemble, je ne me souviens plus grand chose, mis à part le rez-de-chaussée, il y a peut-être des choses à explorer, déjà ici, il y a un truc, qui s'y fout lui, attendez, vas-y, ouvre la porte, je suis déglingé, c'est prévenu, oh non, regardez, il est mort, du coup, je suppose, je suppose que lui aussi, il est mort, ouais, ils sont tous morts, ton atronach de foudre, il m'emmerde, on va tout dévaliser, on va en profiter, bouclier draconique, d'accord, ne m'attendez pas, à trouver ça ici, par contre, attendez, mais ce n'est pas une des premières fois, non, non, ce n'est pas la première fois, mais c'est excessivement rare, effectivement, quand on tombe sur des trucs draconiques, dans des coffres, on va repartir à l'étage, passer par le pont, ah mais, c'est ça où j'ai vécu, une ville alternative, où j'ai déjà joué, mais je suis sûr, que j'ai déjà fait cet endroit là, et ce n'était pas dans une de mes précédentes parties, avant que j'enregistre le let's play, c'était pendant mon let's play, donc ouais, la seule hypothèse valable pour moi, c'est que, quand j'ai fait cet épisode, j'ai été obligé de le supprimer, et de recharger une save avant, pour une raison, ou pour une autre, parce qu'il était foiré, et que je ne suis pas repassé par cet endroit là, tu ne veux pas crever, toi, au bout d'un moment là, bon, tu m'as saoulé, voilà, non mais ça va, au bout d'un moment, on va te faire un mètre, où est-ce qu'on est tombé par contre là, c'est une, c'est une grotte sous la taverne, toi je t'ai looté, non, oui oui, toi je t'ai looté, qu'est-ce qu'on a, on a encore un passage derrière, ok, on va y aller, on va explorer ça, ça apparemment je ne me souviens pas, peut-être que c'est à ce moment là, que ça est planté, alors il y a un piège ici, bouge pas toi, il est juste à côté, comme elle bouge en fonction de moi, il ne faut pas que je l'incite à avancer dessus, voilà, recule maintenant, on va passer par là, attendez, je suis arrivé d'où, ok, je suis arrivé de là-bas, donc c'est par là, j'ai un raté là, c'est pas très sécurisé au-dessus, j'ai l'impression, il y a des rochers qui manquent de s'écouler, ah le piège c'est ça, c'est justement que les rochers s'écoulent, je suppose, on va te voir, non, aïe, c'est pas ça du tout, oupsie, je suis vraiment le roi des glandules là, pour le coup, ah on a un petit, un petit passage secret ici, bon, alors, où est-ce qu'on met les pieds là, il y a une grande caverne en bas peut-être, il y a un chien de la mort, ah bah oui, c'est encore le repère des vampires en fait, les chiens, vous êtes sympas, mais je n'ai pas envie de vous buter, vous êtes que des chiens, je ne veux pas vous buter moi, alors qu'est-ce qu'on a, là ici on a, on a quelque chose, on a une chaîne, super, voilà, je suis en train de me demander, est-ce que c'est la fin d'un passage, et que ça s'ouvre de l'autre côté, alors on a droit à quoi, dague orc de frima, un autre à côté, non, on va regarder ce qu'elle nous fait, non, non, je ne voulais pas dormir, je voulais refermer le truc, ok, donc ça on prend, un hôtel d'enchantement, alors, que fait la dague orc de frima, elle ne vaut pas grand chose, je suppose que son effet n'est pas vraiment mirobolant, elle est là, ouais voilà, 20 points de dégâts de glace et de vigueur, la santé et la vigueur, la cible subissent 20 points de dégâts de glace, qu'est-ce qu'on a ensuite, ici on a un cul-de-sac, pas de coffre à l'horizon, donc on continue par là, ah ben voilà, il y a quelques drogueurs ici, je me disais, ben quand on bruit dessus, source d'eau rouge, ça par contre, j'en ai aucun souvenir, le début, avec le fait de bord de la scouma, d'être empoisonné, tout ça, je m'en souviens, par contre, la source d'eau rouge, je ne m'en souviens pas, ah ben attendez, on a même dans une quête là, journal de Vénarus du vulpin, ah et on va se dire ça, pour la fin de cet épisode, et puis on verra ce que ça nous réserve juste après, alors le 28 de sombre ciel, la 200ème année de la 4ème mer, aujourd'hui j'ai trouvé un livre de nouvelles, passionnant sur l'étagère du bureau du prêteur Sorgage, je le prends, son propriétaire ne m'en tiendra pas rigueur, il faut que je passe plus de temps sur les quais, les altes mers ont décidément le centre fluide, bref, l'un des contes est une évocation de la source sanglante du festin de Languir, une légendaire source de pouvoir pour les vampires, j'en connaissais déjà plusieurs versions, mais celle-ci semble indiquer que cette source se trouve en bord de ciel, dans des runes datant de grands séismes de l'ère seconde, comme ma mission ici avec l'inquisiteur Amolmer est disons terminée, le moment me paraît tout indiqué pour quitter l'archipel de l'automne et consacrer les 20 ou 30 prochaines années à quelques nobles entreprises, la quête de la légendaire source sanglante par exemple, j'ai réussi à effectuer la traversée d'Alinor à solitude par bateau, ce n'était pas une mince affaire, en pleine insurrection des nordiques vous pouvez me croire, alors dans ce cas là ça date d'un paquet de temps, parce que l'insurrection des nordiques, ce n'est pas la fameuse nuit sanglante, la fameuse nuit des lames on va dire, avec, comment il s'appelle, Isgramor qui s'est révolté contre les elfes qui avaient pris possession des terres en bord de ciel, et que lui ainsi que son fils et les compagnons justement se sont révoltés, il me semble que c'est à cette époque là, à moins que je sois tout en train de mélanger, parce que j'ai des notions du nord, mais j'ai tendance un peu à mélanger des trucs, et être assez irrégulé dans mes connaissances, vous pouvez me croire, et j'occule, ce vieil ermite parlait d'une étrange source rouge, qu'il avait trouvé par hasard, dès que je me serai débarrassé de ce garde, j'essaierai d'en trouver la trace, comment ai-je pu trop si aveugle, j'occule à estré des eaux de pierre et de terre de sa maison toute la semaine, lorsque j'ai enfin compris qu'il crevait un sous-sol, je me suis faufilé chez lui pour voir s'il avait découvert la source sanglante, il est tombé sur un réseau de grottes au fond desquelles devaient couler ses eaux depuis des années, il faisait très sombre, même pour quelqu'un comme moi, mais j'aurais juré avoir vu des flaques au refait pourpre au sol, ah donc ce que j'ai vu avant c'était des flaques d'eau pourpre, et non pas des flaques de liquide inflammable, au départ je pensais que c'était ça, malheureusement il s'est éveillé pendant que j'explorais son sous-sol, et il a laissé tomber sa torse sur une peau quand je l'ai tué, je perds du temps, ah donc la fameuse maison qu'on a vu au tout début, c'est sa maison à lui, les tunnels que j'ai découvert ont traversé trop de roches et de terre, mais je me suis lié d'amitié avec quelques habitants du coin, et avec le raid j'ai retrouvé la source sanglante, alors par lié d'amitié, je ne sais pas si ça veut dire les tuer en les torturant pour récolter des informations, ou alors vraiment ce lié d'amitié juste pour soutirer des informations, de manière plutôt sournoise, nous sommes restés discrets pour éviter d'attirer l'attention, et jusqu'à présent j'ai pu les empêcher d'attaquer n'importe qui, seulement quelques chasseurs et autres misérables, mais il va falloir qu'on trouve de quoi manger sans attirer l'attention des autorités pour pouvoir rester ici, la source sanglante n'est pas aussi fabuleuse que je laisse compter, c'est bien du sang, et il est vrai qu'elle confère une grande force à qui la boit, mais elle ne nous nourrit pas, et les pouvoirs qu'elle octroie sont très vite remplacés par une grande faiblesse de corps et d'esprit, il a fallu que je verrouille l'accès à la source, sans quoi mes compagnons seraient devenus complètement dépendants, d'après nos expérimentations, ces effets sont encore pires sur les humains, elles les contaminent et les rendent dépendants sans aucun effet favorable, addiction, je crois que j'ai résolu notre problème de nourriture, ok, donc en fait ce qu'on nous a fait boire au départ, en nous faisant croire que c'était de la skouma, en réalité c'était, bah c'était pas de la skouma, c'était de sorte de sang quoi, de forme empirique, donc là il y a un levier de l'autre côté, ou c'est ici il doit y avoir une chaîne peut-être, ça sera peut-être pas là qu'on devra passer, ça sera au retour sans doute, donc ok, au prochain épisode on continuera dans cette direction là, et on verra ce que ça nous réserve comme aventure, en tout cas j'espère que l'épisode vous aura plu, n'hésitez pas à le partager, le commenter, le liker, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve au prochain épisode pour une nouvelle aventure, allez t'as tout le monde c'est Looping, bye bye, Sous-titrage ST' 501